Les émeutes se sont propagées dans la nuit de mardi à mercredi à Manchester. A Birmingham, trois hommes ont été écrasés par une voiture. Selon la BBC, elles appartenaient à un groupe d'autodéfense. Depuis samedi et le début des violences, 770 personnes ont été interpellées en Angleterre. Nicolas Sarkozy rentre à Paris pour tenir une réunion sur la situation économique et financière. Les bourses européennes confirment mercredi matin leur rebond. La Fed a calmé les marchés, annonçant qu'elle allait garder son taux d'intérêt directeur près de zéro, au moins jusqu'à mi-2013. Cinq mois de pressions internationales, mais le président syrien reste inflexible. Bachir Al-Assad a réaffirmé vouloir mater la contestation. Mercredi, une mission de l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du Sud se rend à Damas. La répression a fait au moins 34 morts mardi. Nathalie Kosusko-Morizé ferme des plages bretonnes. Tous les sites où les algues vertes ne pourront être ramassées, toutes les 24 heures seront fermées. Des analyses ont prouvé que la mort des sangliers bretons le mois dernier était due à du gaz toxique émis par ces algues en décomposition. La planète des singes, les origines, c'est le film de science-fiction de l'été. On se souvient de la série La planète des singes et de la prise de contrôle de la Terre par des orangs-outans et autres chimpanzés. Ici, il ne s'agit ni d'une suite, ni d'un remake. Le film revient à l'origine de l'histoire. On y découvre comment les singes ont pris le pouvoir.